À ces rendez-vous sacrés, nous sommes encore là. Réveillez-vous, réveillons-nous, soldats de Christ, soldats de l'Éternel, mettons-nous debout, mettons-nous debout, car la Bible déclare, bien-aimé, dans le Seigneur, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, régissant, cherchant qui dévourera. Oui, pour ne pas se faire dévorer comme une proie, alors il faut se lever, il faut se lever dans la prière, il faut se lever dans le jeûne. Nous sommes là ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous accompagnez, pour faire cette prière, la prière de vengeance. Oui, bien-aimé, nous disons, je vais la vengeance de Dieu, la vengeance, oui, bien-aimé de le Seigneur, la vengeance divine pour obtenir la réparation. Nous voulons notre Dieu, le Dieu de la vengeance, on l'appelle Dieu éternel, Dieu de la vengeance. Alors, aujourd'hui, si tu n'as pas été blessé, si tu ne connais pas les trahisons, alors cette prière, il s'épère qu'elle n'est pas pour toi. Là, je vous invite peut-être à ne pas rester, parce qu'ici, nous sommes là, enfin de prier. Jésus-Christ lui-même, il avait dit, bien-aimé dans le Seigneur, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, « Le royaume est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. » Oui, les hommes de ce monde, animés par les diables, ils sont tellement violents, s'il y a quelque chose que j'ai compris, et que les sorciers sont très violents, les sorcières sont très violentes, les méchants sont très violents. Or, le Seigneur nous a promis, le Seigneur nous a dit, le Seigneur a répété, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Commencez à partager, commencez à partager, à partager, et encore à partager, à partager à beaucoup de groupes. Je voudrais interpeller, en tout cas, un enfant de Dieu qui est sur place, de se mettre déjà en sainte colère, car cette prière que nous allons faire, il se fait que, il se fait que tu ne l'as jamais faite, et cette prière est le biblique, elle a des fondements bibliques. C'est pourquoi nous allons prendre des versets bibliques, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, afin que notre prière soit faite sur la base biblique. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront, tout le temps, « Ah, ce genre de prière, il ne faut pas le faire, la Bible dit, bénissez vos ennemis, ah, la Bible déclare, aimez vos ennemis. » Mais oui, la Bible ne nous empêche pas de pouvoir contre-attaquer ou attaquer. C'est pourquoi il est écrit, « Oui, bien-aimé, Paul nous parle des armes offensives et défensives. » Cela veut dire que dans la prière, nous avons la capacité d'attaquer et nous avons la capacité de nous défendre. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu, comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 6, en fait de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme et rester debout après avoir tout surmonté. Nous avons besoin de prendre la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Nous avons besoin de revêtir les armes de Dieu. Et ce sont ces armes de Dieu qui nous donneront la force de rester debout, de résister à la sorcellerie, de résister à la trahison, de résister, bien-aimé, dans le Seigneur, aux mensonges, aux poissons, aux complots, aux conspirations. C'est à travers ces armes de la prière, ces armes de Dieu qui nous permettront, après que nous allons résister et de rester debout après. Nous sommes en pleine coronavirus. Nous sommes en pleine pandémie. Autour de nous, il y a des gens qui meurent. Et nous ne devons pas le droit à l'heure. Alors, bien-aimé, tapez-moi cinq fois. Vengeance, vengeance, vengeance. Oui, nous voulons aujourd'hui la vengeance divine pour la réparation. Nous voulons la vengeance de Dieu contre les ennemis de nos vies pour la réparation. Alors, j'invite quelqu'un de partager. Vous savez, bien-aimé, je voudrais vous rappeler que vous êtes bel et bien sur votre chaîne chrétienne, la chaîne de la prière, la chaîne de la parole. Somme le Pansou TV, cette chaîne qui vous révolutionne votre manière de penser, de prier, de concevoir la foi. Car la mission que j'ai reçue de la part du Seigneur, c'est de réveiller les lions qui dors en toi. De ne pas seulement être l'agneau, mais d'être aussi le lion. Car notre Seigneur, il était l'agneau, mais il était aussi les lions. On l'appelle les lions de la tribu de Juda. nous devons réveiller la force du lion. Car nous vivons dans un monde de méchants, de gens qui veulent à tout moment détruire ta vie. Les gens qui complotent ou détruire tes enfants, qui viennent avec des envoûtements, qui lancent des esprits maléfiques pour déstabiliser ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous inviterai minimum partagé dans 30 groupes. Partagez minimum. Nous sommes là généralement de 500 à 800 personnes. Imaginez-vous si chacun de vous essaie de partager un minimum dans 30 groupes. Faites cette grâce. Faites ça comme évangélisation. Il y a une famille qui est en train de souffrir, que les sorciers sont en train de délanger et ils ne connaissent pas ce genre de prière. Ils ne savent pas qu'ils peuvent prier ainsi. Lorsque nous avons introduit les prières telles que retour à l'expéditaire, l'étranglement. Bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ils sont bénis, ils sont libérés de la puissance de la peur. Alors, je vous inviterai à partager, partager, partager. Avant que je commence, partager, partager, partager. D'abord, partager parce que, bien-aimé, la vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est l'action par laquelle on vient réparer une injustice. La vengeance, c'est une action par laquelle on vient rendre la monnaie à celui qui a fait tort à l'autre. Il y a la vengeance des hommes et il y a la vengeance de Dieu. Et nous ne sommes pas là pour parler de la vengeance de l'homme. Nous sommes là, bien-aimés, ce soir, en train de parler de la vengeance divine. Oui, nous sommes là pour parler de la vengeance divine. C'est pourquoi je dis tapez-moi vengeance parce que notre Dieu c'est un Dieu de vengeance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui venge ses serviteurs. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, combien ont reçu des torts? Combien ont subi des injustices? Oui, bien-aimés, le Seigneur, il n'y a pas de réparation. Combien ont subi de de l'injustice? Et il n'y a pas de réparation. C'est cela que nous voulons parler aujourd'hui. Nous devons penser que Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Mais ce Dieu-là a de foi, celui qui dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez bien-aimés. » On ne peut pas laisser les sorciers continuer à nous détruire et nous devons continuer à les bénir. Non, on n'est pas obligé de bénir les sorciers ou de bénir les gens qui veulent à tout prix détruire notre vie. Sinon, la Bible n'est pas vraie. Pourquoi Paul n'a pas béni Alexandre le Forgeron au point qu'il a livré à Satan ? Il a dit qu'il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur doit le rendre selon. C'est ça la vengeance. Retour à l'expéditer. Le Seigneur doit le rendre selon ses œuvres. bien-aimé, nous devons nous lever. Nous devons prier non par rapport à nos stéréotypes, mais nous devons prier par rapport à la base de la parole de Dieu. La Bible dit toute parole de Dieu est inspirée. Elle est utile pour éduquer et corriger afin que l'homme de Dieu soit prêt à toute bonne œuvre. nous lisons la Bible bien-aimée dans le Seigneur. Dans Esaïe 43 au verset 26 la Bible dit réveille ma mémoire. Dieu est en train de dire réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle-nous, parle-toi-même pour te justifier. Ça c'est Dieu qui est en train de dire à quelqu'un. Je répète Esaïe 43 verset 26 Vous savez, quand vous avez subi un tort, si vous ne voulez pas aller en prison, vous devez aller vous présenter devant un juge pour présenter votre dossier. Vous voulez une réparation. Il y a des possibilités. Ou il y en a trois. On vous vole, on vous détruit, vous restez calme, vous continuez à subir jusqu'à mourir, jusqu'à vous faire détruire et vous laisser parce que vous êtes chrétien. Et moi, ça je crois que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit d'être toujours prêt à nous défendre. Des impossibilités, sois-tu toi-même quelqu'un a engrossé ta fille, quelqu'un a volé ton argent, sois-tu toi-même, tu vas chez lui et tu te vanges toi-même. Et ça, ce n'est pas public. Ça, ce n'est pas public. Et ça aussi, ce n'est pas la loi. la loi te dira quand quelqu'un t'a fait du mal, ce que toi tu dois faire, laissez-moi boire du loup, ce que toi tu dois faire, c'est d'aller te présenter devant un juge et dire à un juge, cet homme m'a volé mon argent, cet homme a détruit ma vie, cet homme m'a blessé, il m'a poignadé. Donc, vous devez aller devant le juge. Ça, c'est la logique d'une procédure. Et c'est la même chose avec Dieu. Tapez-moi cinq fois logique, logique. Souvent, nous, les chrétiens, nous voulons être tellement bons au point que nous devenons des bonbons et on se fait cisser. Pourquoi Jésus lui-même, il a dit devant le loup, ne soit pas seulement une colombe, mais deviens comme un serpent. Il a dit je vous envoie comme de brébis au milieu des loups. Une brébis devant un loup, il n'a pas une défense. Une brébis devant un loup, il se fait manger. C'est pourquoi le Seigneur a dit devant le loup, soyez comme des serpents. Un serpent, il est prudent. Un seul pas, quand il se sent attaqué, menacé, il lance un vénin. Il se défend en lançant un vénin. Le vénin que nous allons lancer aujourd'hui, c'est notre prière. Quand nous venons devant ce tribunal, nous venons devant le Seigneur en lui disant Seigneur, tu as dit réveille ma mémoire. Dieu, est-ce que Dieu dort ? Dieu a dit réveille ma mémoire. Rêvez ma mémoire. Plaide ensemble veut dire quoi ? Parlons, discutons et je dis dans la dernière partie, parle-toi-même pour te justifier. Waouh ! Ce soir que personne ne m'arrête, ce soir que personne ne t'arrête, tu as droit de demander à Dieu la vengeance. dans le psaume 84, 94, pardon, au verset 1, il est écrit Dieu de vengeance, l'éternel Dieu de vengeance paraît. Lisez, je donne des versets, je donnerai des versets. L'éternel Dieu de vengeance, il paraît. Donc, notre Dieu, il est appelé non pas seulement le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, mais on l'appelle aussi le Dieu de vengeance. Et ce Dieu de vengeance a parlé dans nos vies, dans nos maisons, quand nous allons rappeler à ce Dieu, quand nous allons réveiller sa mémoire, quand nous allons lui dire Seigneur, il y a une sorcière, ça fait 10 ans qu'il veut à tout prix détruire mes enfants. Ça fait 20 ans, ça fait 5 ans que cette sorcière me rend, me pourrit la vie, au bureau. Seigneur de gloire, ça fait 10 ans que je passe des moments difficiles avec cet ennemi, ami ennemi. Bien-aimé, c'est à toi de t'élever et de te rappeler que parmi les attributs de Dieu, Dieu s'appelle aussi le Dieu de la vengeance. Et la Bible dit clair que Dieu, tapez-moi bien, tapez-moi bien, psaume 94, non 1 4 pour le Belge, verset 1. Dieu de vengeance, l'éternel Dieu de vengeance paraît, lève ta voix, avant de continuer, déclare Seigneur, on t'appelle le Dieu de vengeance, on t'appelle les dieux de vengeance, Seigneur, viens me venger, Seigneur, je veux que tu puisses apparaître dans ce bureau, je veux que tu puisses apparaître dans cette entreprise. Papa, regarde la méchanceté dont je suis victime, regarde la méchanceté dont je suis victime, Seigneur, de gloire, regarde comment je suis méprisé, regarde comment je souffre, regarde comment, Seigneur, je suis détruit par les hommes, je t'en supplie, au nom puissant de Jésus-Christ, pardon, au nom puissant de Jésus, lève-toi, dis Seigneur, toi le Dieu de la vengeance, viens paraître, mon roi, dans cette bataille, dis à ton Dieu, Seigneur, viens paraître. L'épsalmiste dit, l'éternel Dieu de vengeance paraît, le Dieu qui apparaît pour venger mes enfants, le Dieu qui apparaît pour venger ma santé, papa, le Dieu qui apparaît, regarde comment ils m'ont pourri les témoignages, regardent comment ils m'ont pourri, papa, la famille, aujourd'hui, je suis devenu malheureux à cause de ces personnes, Seigneur, notre Dieu, lève-toi, ils sont insatiables, mais lève-toi, dis Seigneur, venge-moi, papa, viens me venger, papa, on t'appelle le Dieu de la vengeance, Seigneur de gloire, tu es à Paris, Seigneur, tu as vengé Esther et Mardoché, contre Amman, papa, viens, Seigneur, me venger, papa, contre ces gens qui ont conspiré contre moi et m'ont chassé de mon poste de travail, oh Dieu, viens me venger, papa, de toutes ces personnes mouées, qui ont détruit mon témoignage et ils ont éloigné mes bénédictions, oh éternel, viens, papa, le Dieu de vengeance, je t'invoque, lève-toi, commence à prier, je t'invoque, le Dieu de la vengeance, le Dieu de vengeance en métiforme, viens venger, papa, mes enfants, viens venger mon ministère, combien de gens ont comploté contre toi et l'éternel est en train de dire réveille ma mémoire, parle-toi même pour te justifier, viens, discute-toi ensemble, va parler à Dieu, tu connais le problème que tu vis, je vais te dire une chose, tu sais que les gens qui sont méchants, comme j'aime dire que les manipulateurs, ils ont un défaut, les manipulateurs, ce sont des enfants du diable, quand ils ont un défaut, ils ne se remettent jamais en cause, les manipulateurs, ils ne se remettent jamais en cause, et du coup, ils ne sont pas capables souvent de reconnaître qu'ils sont dans les rêves, à la base d'un manipulateur, il y a l'esprit d'égoïsme, à la base des manipulateurs, il y a l'esprit bien aimé dans le Seigneur, de l'orgueil caché, c'est pourquoi les gens qui te font du mal, ils ont l'impression comme s'ils ont droit d'être maltraités, et quand toi tu pleures et ils sont contents, réveille-toi, rappelle à Dieu, parce que c'est lui-même qui nous dit, c'est lui-même qui nous dit, réveille ma mémoire, plaide-toi en sang, parle-toi-même pour te justifier, c'est Dieu que personne ne te dise, que personne ne te dise, oh toi tu es un enfant de Dieu, combien de personnes, peut-être moi je pense que la plupart, oh ils le font naïvement, oh ils le font parce qu'ils veulent cacher quelque chose, oh quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de te défendre, quel est le verset biblique qui dit qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de se défendre, pourquoi Jésus a dit au milieu des loups, soyez comme des serpents, nous connaissons qui est le serpent, le serpent c'est l'ennemi, pourquoi le Seigneur a dit à Gethsemanie, que celui qui n'a pas l'épée vend l'athénique et qu'il achète l'épée, beaucoup déjà sont en train de souffrir par manque de connaissance, or la prière c'est le seul moyen qui te permet de réclamer tes droits, devant ce tribunal on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on a seulement besoin de la foi, la Bible déclare il y a un avocat à la droite du Père Jésus Christ qui attend que tu puisses venir et dire Seigneur venge-moi de cette sorcière et là il jetait la maladie regarde tes enfants aujourd'hui ce qu'ils sont devenus tous les enfants à la maison sont malades celui qui vient attaquer tes enfants pour le rendre malheureux il a droit à la vengeance de Dieu parce que Moïse avait dit au peuple gardez le calme le silence l'éternel combattra pour vous notre Dieu doit combattre mais Moïse a dit soulever son bâton Moïse a dit soulever son bâton bien aimé dans le Seigneur pour que la mer rouge se sépare Moïse a fait un mouvement nous devons crier nous devons dire à Dieu on t'appelle Dieu de compassion mais aujourd'hui là maintenant là je ne viens pas invoquer le Dieu de compassion je viens invoquer le Dieu de la vengeance le Dieu de la colère je viens invoquer le Dieu de la vengeance beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner la foi ils se disent que être chrétien c'est être lâche parce qu'on les a dit bien aimé être chrétien je continue à subir être chrétien je continue à plénicher être chrétien je donner toujours la joue droite quand quelqu'un t'a frappé à la joue gauche bien aimé la Bible déclare il y a un temps pour toutes choses sous le soleil le temps bien aimé de donner la joue gauche à celui qui t'a frappé à la joue droite et révolu à moins que tu sois encore un bébé spirituel à moins que tu sois encore une enfance un bébé spirituel qui n'est pas encore à la mesure de manger des os de brouiller les os lisez bien votre Bible ces choses Jésus les a prêchés de première jusqu'au sixième et septième chapitre après Jésus n'a plus prêché de donner la joue droite à celui qui t'a frappé à gauche c'est Christ qui a dit si quelqu'un prend ton manteau donne lui aussi ta clinique mais dans l'équipe 18 Jésus est en train de dire si quelqu'un te prend ta bénédiction si quelqu'un te prend ta parcelle si quelqu'un te prend ta maison ne lui laisse pas va devant le tribunal rappelez-vous l'équipe 18 où Jésus nous parle de la veuve qui a dérangé les juges parce qu'elle voulait la vengeance elle voulait la vengeance parce que nous la disons la vengeance la vengeance c'est quoi j'ai l'air déjà dit au débit la vengeance c'est l'action de faire justice c'est l'action par laquelle Dieu vient réparer ou le Jésus vient réparer un tort que vous avez subi c'est ça la vengeance c'est faire subir à la personne ce qu'il vous a fait subir se récupérer il y a des choses aux bien-aimés vous ne serez jamais à l'aise si les gens qui vous ont fait du mal continuent à progresser plus que vous d'ailleurs ces gens-là si Dieu ne les frappe pas si Dieu ne les pénit pas ils ne les connaîtront pas ils ne les connaîtront pas qu'il y a un Dieu qui pénit le mal je crois que la meilleure façon pour amener ces gens à la raison à la répentance ils doivent être pénis rappelle à Dieu c'est toi qui as dit ne touchez pas à mes oins ne faites pas du mal à mes prophètes c'est toi qui as dit Seigneur que personne ne puisse user de fraude dans les affaires en regard de son frère oui bien-aimé mais je garde à cause de ta foi quelqu'un qui se fait passer par pasteur prophète frère à Christ vous avez fait des affaires il t'a volé l'argent ce n'est pas dans le plan de Dieu tu as le droit d'invoquer le Dieu de la vengeance du Seigneur j'ai besoin pas de ma vengeance mais j'ai besoin de ta vengeance papa enfin que mon coeur soit réparé partagez partagez il y a une onction qui va briser le chêne et toutes ces personnes qui sont en train de se moquer de votre souffrance dont ils sont la cause nous rappelons qu'ils finiront par subir la vengeance de Dieu toutes ces personnes qui pensent que Dieu les a oubliés les mal qu'ils vous ont fait et que vous restez dans la prière et que vous parlez clairement à Dieu vous réveillez la mémoire de Dieu en citant le nom de dire que cette personne a détruit mon mariage cette personne a envoûté mes enfants cette personne Dieu s'élèvera ces personnes très bientôt ils seront frappés ils seront bénis par le Seigneur Dieu va les corriger au nom puissant de Jésus oh je suis en train d'oublier de vous rappeler que notre grand jeûne et prière de 21 jours va commencer les dimanches diman les dimanches diman et nous allons terminer les dimanches 31 mai 21 jours des moments extraordinaires si Dieu le veut nous aurons déjà bien aimé dans le Seigneur notre radio alors nous vous invitons parce que le thème est tellement extraordinaire nous avons bien spécifié notre thème nous aurons comme thème la délivrance des esprits sataniques je vais parler sur les démons qui sont-ils qui sont les démons nous allons comprendre la nature des démons comment ajustent-ils nous allons parler sur le lien qui existe entre les démons et les animaux comment les démons et les sorciers utilisent les animaux pour nous envoûter et nous allons parler toujours dans ces 21 jours le danger du lien des sang vous allez comprendre pourquoi bien aimé quand on a un frère biologique sorcière une serre biologique sorcière c'est un danger alors préparons-nous je répète le dimanche dimanche nous démarrons notre jeûne à minuit donc le dimanche nous allons démarrer le samedi à minuit donc le samedi entre le 9 et le 10 la nuit de samedi à dimanche nous allons démarrer et nous allons clôturer ça sera un moment pas possible il ne faut pas rater parce que je vais entrer en détail je vais parler de la nature du monde et vous allez découvrir que beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre ont trait à des esprits éparpillés à travers le monde lève-toi et prends la décision de ne plus subir lève-toi et deviens un lion la bible déclare tapez-moi cette fois réparation réparation du seigneur il n'y a que ta vengeance qui viendra me réparer il n'y a que ta vengeance en fait que ma famille soit réparée la vengeance vient pour réparer un tort que vous avez subi on vous a maltraité il faut que cette personne qui vous a maltraité reçoit une juste pénition à l'auteur de ce qu'il a commis je sais que la bible déclare l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé dans l'iculte chapitre 21 verset 22 la bible dit au jour de la vengeance l'éternel accomplira sa parole donc il y a un jour de la vengeance que Dieu a préparé pour les sorciers de ta vie que Dieu a préparé pour les sorciers de ta maison oui bien aimé dans le seigneur la bible dit bien je donne le verset biblique ça c'est dans le nouveau testament 22 au jour de la vengeance l'éternel accomplira sa parole alors qu'est-ce que toi tu dois dire tu dois tout simplement dire seigneur voici le jour de ta vengeance oh seigneur j'attends ce jour où tu accompliras ta vengeance oh seigneur je te le demande au nom de Jésus Christ tu dois désirer dis seigneur j'attends le jour de ta vengeance contre les ennemis au nom non puissant et glorieux de Jésus que Dieu vienne bénir que Dieu vienne corriger cette erreur il m'écrit sur lui-même il a dit si même quelqu'un scandalisé un de ses petits enfants qui croient en moi il faudrait mieux pour lui qu'on le chisse pas qu'on le chisse pas à son cou il ne mêle des moulins et qu'on le jette au fond de la mer Matthieu Matthieu chapitre 18 verset 6 Matthieu chapitre 18 verset 6 c'est le Seigneur qui est en train de dire qu'il était impossible que le scandale arrive même à l'air à celui qui sera l'objet de scandale il dit si quelqu'un est scandalisé l'un de ses petits enfants parce que qu'il croit en moi ce serait mieux qu'on le chisse pas sur son cou il ne mêle des moulins et qu'on le jette au fond de la mer ça c'est Christ qui dit soit lève-toi du Seigneur venge-moi de mes ennemis eux ils ont été scandalisés mais moi j'ai été humilié moi j'ai été blessé moi j'ai perdu mon mariage moi j'ai perdu mon ministère j'ai pris au nom de Jésus Seigneur je prie Seigneur de gloire qu'une grosse pierre soit attachée au cou de chaque démon et qu'elle soit jetée au fond de la mer au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth lève-toi du Seigneur moi je n'ai pas été scandalisé mais j'ai été papa empoissonné oh Dieu moi c'est ma fille qui a été empoisonné moi c'est mon fils mon roi papa qui a été bloqué aujourd'hui il est au chômage à cause de quelqu'un seigneur de gloire qu'il a rendu service papa au nom de Jésus la vengeance notre Dieu selon Matthieu chapitre 18 verset 6 je demande aujourd'hui qu'une pierre soit attachée à leur cou et qu'elle soit jetée au fond de la mer lève-toi du Seigneur une pierre soit attachée au cou de tous les sorciers qui m'ont rendu malheur qui ont détruit Seigneur qu'elle soit la base de ma douleur qu'elle soit jetée au fond de la mer où qu'il soit quoi qu'il fasse je fais ta vengeance je fais ta vengeance au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth bien aimé nous devons comprendre des choses que chaque chose a son temps ce n'est plus le temps de se laisser faire Jésus est venu pour mourir Jésus est venu pour sacrifier sa vie mais ce jour-là dans Matthieu chapitre 26 au verset 24 Jésus est en train de dire le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui cela était écrit de lui mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré mieux faudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né waouh malheur seigneur malheur c'est Jésus qui dit ça c'était écrit il fallait que ça se réalise mais malheur à celui-là qui a profité de l'occasion malheur malgré que c'était une prophétie qui devait s'accomplir mais malheur à celui qui a la base de ta douleur malheur à celui qui a la base tu ne peux pas laisser comme ça la Bible déclare à moi la vengeance à moi la rétribution c'est à toi de demander Jésus a dit malheur malheur à celui par qui le fils de l'homme souffrira malheur celui par qui le diable va passer pour que je sois tortillé même si cela était écrit sur moi mais malheur à celui qui va céder son cœur à Satan pour que le diable passe par lui pour que je sois tortillé mieux serait pour lui de ne pas naître malheur malheur Seigneur de gloire tu as tracé un chemin pour moi mais celui qui a donné son cœur à Satan pour me rendre malheureux malheur à lui papa malheur à lui retour à l'expéditaire mon roi papa toute personne qui se déguise en chrétien qui se déguise en serviteur de Dieu mais qui à la base mon roi est un manipulateur est un menteur est un menteur est un jaloux papa camoufoulé oh Dieu de gloire malheur malheur je fais la vengeance papa à celui-là qui a détruit mon témoignage la vengeance à celui-là qui m'a pris papa la santé oh Dieu venge-nous papa venge-nous lève ta voix commence à déclarer malheur papa malheur tu as dit Seigneur mieux serait pour lui de ne pas naître il faut connaître la parole de Dieu il faut entrer dans la profondeur de la parole de Dieu chrétien vous êtes bel et bien à la montagne de la prière nous attendons nous attendons nous attendons que la main de Dieu soit sur toutes les personnes qui ont plongé l'humanité dans ce coronavirus que Dieu puisse se venger tous ceux qui ont plongé l'humanité dans ce coronavirus pour tuer détruire des femmes enfants des papas des mamans nous demandons à Dieu une vengeance parce que Dieu peut utiliser les mals la méchanceté de païens pour accomplir sa parole nous demandons la vengeance bien mais la Bible déclare dans l'IQ au jour de la vengeance l'éternel Dieu accomplira sa parole nous devons avoir la foi j'ai la foi papa je le crois et je le demande je le demande je veux qu'il y ait une vengeance je veux papa que tu poses un acte de justice à notre égard à l'égard de notre famille un acte de justice pour réparer cet or que nous avons subi dans le non-puissant et glorieux de Jésus c'est le temps d'aimer dans le Seigneur de te réveiller en fin du sommeil il faut que les sauciers sachent qu'il y a un Dieu d'amour mais qu'il y a aussi un Dieu de la colère il y a un Dieu de la vengeance si tu as dit Seigneur ta parole me fait comprendre Paul le dit dans Romain chapitre 12 au 17 que je ne rende à personne le mal pour le mal que je recherche le bien devant tous les hommes si cela est possible autant que cela dépend de moi Paul a dit dans Romain chapitre 12 ne rendez pas le mal pour le mal rendez-le bien c'est pour cela que vous avez été appelé mais écoutez-moi un peu je vais bien expliquer la Bible ne s'interprète par elle-même vous ne devez pas prendre un verset biblique et vous faites des versets bibliques bien aimé dans le Seigneur une toute une doctrine Romain chapitre 12 verset 17 wow écoutez ce que la Bible déclare la Bible dit ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien devant tous les hommes au verset 18 il dit si il est possible vous comprenez bien au verset 17 ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien devant tous les hommes alors moi je ne peux pas m'arrêter au verset 17 c'est comme si je m'arrêtais à ce verset où Jésus est en train de m'enseigner au départ de la foi si quelqu'un te tape à la joue gauche donne-lui la joue droite si quelqu'un te prend ton manteau donne-lui ta tinique et je m'arrête là je continue à le pratiquer mais si je continue à lire les enseignements de Jésus je vais comprendre que non j'ai le droit de réclamer ma tinique j'ai le droit de vendre ma tinique si tu m'as pris mon manteau moi je veux vendre ma tinique et je veux acheter le paix mon père prépare pas mal de connaissances quelqu'un va te prendre et c'est un verset biblique et il va s'arrêter là mais lisez verset 18 l'apôtre Paul dit s'il est possible parce qu'il s'est fait qu'il n'est pas possible il y a des gens tu veux la paix lui il veut la guerre l'Epsalus est en train de dire quoi quand je parle de la paix et il me parle de la guerre il déforme mes propos autant si cela si cela est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes combien de fois combien de fois tu as cherché la paix avec ton petit frère mais lui la seule décision qu'il a c'est de te tuer combien de fois tu as cherché la paix avec ta petite soeur avec ton grand frère combien de fois tu as cherché la paix avec quelqu'un que tu croyais un ami combien de fois nous avons commis d'erreurs en vouloir à tout prix récupérer une relation que nous avons construite et que nous avons perdue en sachant que cette personne là cherche notre peau mais nous sommes seulement arrêtés au verset 17 mais la Bible est dit au verset 18 si cela dépend de vous mais les gens même quand toi tu veux être en paix et ils ne veulent pas ta paix ils s'en fout il y a des gens qui ne veulent pas la paix il y a des gens qui ne veulent pas la paix au verset 19 il dit ne vous vengez point vous-même c'est ça ma prière moi je n'ai pas dit je vais citer inciter quelqu'un prends un couteau prends un pistolet ou soit mets un un pyjama ou un survêtement va te bagarre physiquement non nous notre combat est le spirituel même quand les gens vous disent que nous ne voulons pas combattre contre la chair et le sang notre combat n'est pas contre ton frère mais contre les démons ah ben oui les démons passent par qui par ce soi-disant frère est-ce que ce frère c'est vraiment un frère je vais vous montrer pendant ces 21 jours que parmi nous on a des gens qui sont des esprits tu le vois un homme comme ça mais c'est un esprit lui il a vendu son âme à dire au diable il ne fait que ce que le diable lui dit de faire ne vous vengez pas vous-même mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution Dieu dit c'est à moi de venger ta santé mais c'est toi qui dois venir réclamer c'est toi qui dois prier nous devons aller dire adieu parler à Dieu cette personne m'a fait du mal Paul lui-même qui dit Paul lui-même qui dit ne rendait le mal pour le mal pourquoi à la fin dès Timothée 4.14 Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal que le Seigneur le rend selon ses œuvres pourquoi Paul n'a pas incité à rendre le bien à bénir Alexandre le Forgeron pourquoi Paul ne l'a pas béni parce que cela ne dépendait plus de Paul cela ne dépendait plus de Paul Alexandre le Forgeron avait dépassé les bornes Alexandre le Forgeron avait tellement dépassé les bornes que Paul ne pouvait plus rien ne pouvait plus rien faire il y a des gens tu veux vraiment tu veux vraiment la paix mais lui la seule chose qu'il sait et qu'il doit te détruire il doit te détruire c'est pourquoi j'ai toujours ça fait quelques années que je dis si la chose l'amitié ne marche pas sépare-toi si avec la personne ça ne va pas sépare-toi la personne qui t'a empoisonné hier va t'empoisonner aujourd'hui la personne qui t'a empoisonné aujourd'hui peut t'empoisonner demain chaque fois que nous faisons quelque chose une fois il est possible qu'on devienne récidividiste récidividiste il est possible de récidiver c'est pourquoi il est mieux de ne jamais faire du mal de ne jamais entamer des choses qui sont négatives parce que si on fait une fois si tu es une femme mariée et que tu as déjà trompé ton mari une fois tu le feras deux fois attention tu risques de le faire trois fois si tu l'as déjà fait une fois attention parce que tu as brisé un tabou tu as brisé une amie si tu es un homme marié tu es un serviteur de Dieu tu as déjà couché avec un membre de ton église attention le diable a déjà une faiblesse envers toi l'apôtre Paul qui dit ne rendez pas le mal mais il n'a pas béni Alexandre le foge pourquoi voir dans 1 Timothée 1 au verset 20 de ce nombre de ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan en fait qu'il apprenne à ne pas blasphémer wow Paul était arrivé au niveau de dire à Timothée Alexandre le forgeron nous a fait tellement beaucoup de mal dont la seule solution Dieu doit se venger Dieu doit venger Paul insiste à dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 14 à 15 garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles il nous a fait tellement du mal il y a des gens qui sont de vrais calculateurs chaque fois qu'il te voit debout il est mal à l'aise chaque fois qu'il voit tes enfants aller à l'école être joyeux il est mal à l'aise il y a des gens qui sont seulement contents quand toi tu ne vas pas bien alors tu dois te réveiller et prendre la parole de Dieu à la lettre Paul n'a pas béni Alexandre le forgeron à la fin il a même livré à Satan je vous donne le verset biblique toi tu n'es pas plus spirituel que Paul tu dois dire Seigneur la vengeance divine pour réparer le tort que j'ai subi la vengeance divine pour réparer la méchanceté que j'ai subi regarde ce que tu es devenu aujourd'hui tu dois te lever dire Seigneur cela ne dépend plus de moi cela ne dépend plus de moi je voulais être en paix avec ces gens sauf que cela est allé trop loin cela ne dépend plus de moi car je cherchais la paix ils ont cherché ma mort ils ont cherché mon malheur mon anéantissement il y a des gens bien aimés pendant que toi tu cherches la paix et ils cherchent à te détruire par des calomnies par des mensonges par des tricages ils sont capables de faire des cadeaux en fait de monter des personnes contre toi ils veulent te mettre ton anéantissement oui tu dois te lever et dire Seigneur cela ne départ plus de moi cela ne départ plus de moi trop c'est trop trop c'est trop Seigneur tu dois venger tu dois venger Seigneur de gloire je vais père une réparation je vais papa une réparation Seigneur de gloire j'ai appris papa qu'il y a des gens qui sont des Alexandre le Forgeron il y a des gens qui sont des Barre Jésus Paul a fini en regardant Barre Jésus qui a tellement exagéré fils du diable ennemi de tout ce qui est bon ne cesseras-tu pas de pervertir les voix du Seigneur maintenant tu es maudit tu seras aveugle papa lève-toi regarde cette personne qui pervertit l'évangile que je prêche Seigneur de gloire c'est un fils du diable c'est un fils de Satan déguisé en serviteur de Dieu déguisé en chrétien déguisé en serviteur déguisé en prophète déguisé en apôtre déguisé en servante de Dieu papa mais c'est un fils de Satan c'est un fils du diable Paul a dit à Barre Jésus tu es un fils du diable parmi nous papa il y a des fils du diable c'est pourquoi je viens demander ta vengeance tu dois te lever l'Epsalmie c'est en train de dire quelque chose d'intéressant dans le psaume 120 5 à 7 l'Epsalmie c'est en train de dire quoi l'Epsalmie 120 est-ce que quelqu'un peut partager cette belle et puissante prière cette prière de restauration de réparation la prière de la vengeance certaines personnes comme à l'exemple de l'Ephongeron les Barre Jésus les Goliath ils doivent subir la vengeance de Dieu en fait qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu malheur malheur que je suis de séjourner à Meshach d'habiter parmi les tentes de Kedar le psaume 120 5 à 7 malheur que je suis de séjourner à Meshach et d'habiter parmi les tentes de Kedar tu sais que quelquefois tu te dis quel malheur de venir habiter dans cette ville quel malheur quel malheur de pouvoir habiter auprès de ces méchantes personnes oui bien aimé Meshach c'est un territoire Kedar ce sont les tentes des individus bien aimé tu dois t'élever dis Seigneur j'ai eu le malheur j'ai eu le malheur oui de séjourner j'ai eu le malheur de séjourner auprès de séjourner dans cette ville j'ai eu le malheur de séjourner dans cet immeuble j'ai eu le malheur d'habiter avec ce personne j'ai eu le malheur mais maintenant maintenant Seigneur je me sépare maintenant je me sépare combien de fois tu n'as pas dit mon malheur a été de vivre avec ces gens combien de fois tu n'as pas dit mon malheur a été de les connaître il y a quelqu'un qui a dit il y a des gens que je n'aimerais s'il fallait recommencer la vie il y a des gens que je n'aimerais même pas croiser il y a des gens que je n'aimerais même pas croiser même dans les rêves il y a des gens qu'il ne faut même pas croiser même dans tes rêves tu n'aurais même pas croisé ces gens ton malheur a été de vivre avec certaines personnes qui ne t'ont pas mérité ton malheur a été de connaître certaines personnes et plus grave tu les as aimées tu les as accordées une place dans ton coeur tu les as aidées c'est ça le vrai problème c'est ça que Dieu doit venir réparer le malheur que toi tu as séjourné à Méchac tu as séjourné à Milan tu as séjourné quelque part ton malheur était d'habiter auprès de ceux qui ne t'aimaient pas auprès de ceux qui étaient là uniquement parce qu'ils recevaient de toi ce qu'ils voulaient le problème la grande difficulté le plus grand malheur aujourd'hui tu comprends que c'était de vivre avec certaines personnes ton malheur était de connaître certaines personnes sur ton chemin ton malheur était de les aimer de les accorder une place dans ton coeur tu les as soutenus quand ils étaient en difficulté quand ils n'avaient rien quand ils étaient en train de pleurer les gens qui ne pouvaient même pas te regarder en face les gens que tu as soigné que tu as secouru mais qui se sont aujourd'hui après qu'ils ont eu les pieds pour marcher ils ont marché contre toi après qu'ils ont eu la bouche pour parler ils ont parlé contre toi après qu'ils ont eu les mains pour travailler ils ont travaillé contre toi après qu'ils ont eu l'argent pour acheter ils ont acheté des mercenaires contre toi c'est ça le malheur de séjourner à Meshach et d'habiter dans les tentes ou parmi les tentes de Kedah c'est ça le message c'est ça le message le malheur d'habiter auprès de ce personne tu as besoin de la vengeance de Dieu à moi la vengeance et nous venons en prière nous ne sommes pas à la gauche à droite nous venons devant le roi devant le trône de Dieu et nous venons demander à Dieu c'est à toi de me venger quel malheur de connaître certaines personnes aujourd'hui tu t'es dit assez longtemps ma vie a démarré auprès de ceux qui m'aient haïssé tu as compris aujourd'hui que les gens avec qui tu mangeais ils ne t'aimaient pas ils t'aient haïssé ils étaient de vrais traîtres pendant que toi tu travailles à leur faveur et ils travaillaient contre toi ce sont des gens prévoyants ils prévoient tu as été tout le temps pour la paix mais dès que toi tu ouvrais ta bouche et ils étaient pour la guerre tu remarques aujourd'hui qu'ils étaient tout le temps à déformer tes propos pour chercher à te détruire tu dois dire à Dieu Seigneur tu as dit ne vous vengez pas ne vous vengez pas vous même mais laissez agir la colère dire à Dieu Seigneur ce n'est pas de la colère il était qui à moi la vengeance à moi la rétribution alors laisse-toi dire au Seigneur dis au Seigneur Père éternel tu dois te lever dit Seigneur Père éternel que tu exerges toi même la vengeance contre mes anniversaires au nom de Jésus Christ Seigneur je vais apprendre qu'il y a une vengeance qui a été exerçée non par moi mais par toi mais par toi Seigneur tu as vengé Adam et Ève contre le serpent tu as vengé Adam et Ève Dieu partagez quelle révélation quelle puissante prière Dieu partagez je dis si vous voulez bénir ce ministère partagez aussi les prières il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui sont bloqués et qui sont matés par les démons qui ne savent pas qu'ils ont le droit de prier comme cela en partagez en partageant cette vidéo minimum dans 30 groupes faites-les 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 pendant qu'on est encore là faites-les avant de continuer à à à à à à commenter à liker en tout cas partagez regarde ce qui est passé dans les jardins quand nous disons Seigneur je ne veux pas me venger parce que toi tu as dit que moi je ne veux pas je n'ai pas le droit de me venger au fait moi je n'ai pas insulté moi je n'ai pas appelé les gens de gauche à droite pour aller insulter Seigneur c'est pourquoi tu as dit à toi la vengeance à toi la rétribution alors je viens à toi selon Esaïe 43 26 je viens réveiller ta mémoire je viens discuter avec toi et je viens parler de moi auprès de toi qui a X et Y citer les noms il y a X et Y qui m'ont rendu dans cet état Jésus n'a pas hésité de dire le fils de l'homme s'en va comme cela est écrit mais il dit malheur malheur à celui par qui le fils de l'homme souffrira malheur bien aimé nous devons être biblique comment Jésus va souhaiter le malheur à celui qui devait le livrer et jusqu'à dire mieux serait pour lui de ne pas naître pour dire quoi que ce malheur ne le chappera pas qu'il sera frappé de ce malheur la seule solution pour que le malheur ne le frappe pas il fallait qu'il ne soit pas né mais comme il est né et qu'il existe ce malheur cette vengeance ne le chappera pas cette vengeance les localisera que la vengeance de Dieu aille localiser tes ennemis dans leur bureau là ils sont en train de critiquer de monter des scénarios que la vengeance de Dieu va les localiser dans leur maison dans leur chambre à coucher là il faut des complots que la vengeance de Dieu va les localiser dans le non-puissant de Jésus Christ la Bible nous parle dans Genèse chapitre 3 tapez-moi 5 fois localisation localisation que la vengeance de Dieu puisse se localiser les sorciers de ta vie la Bible nous parle dans Genèse chapitre 3 laissez pas qu'il était l'animal le plus rusé il y en a des gens autour de nous qui sont très risés la risée en quelque sorte n'est pas automatiquement un péché mais la risée devient un péché lorsque nous l'utilisons pour détruire les autres on a des gens autour de nous qui sont très risés j'ai vu des gens au fruit des voitures mais pour mater quelqu'un pour contrôler quelqu'un pour diriger quelqu'un j'ai vu des gens faire des cadeaux pour détruire quelqu'un Satan est passé par les seuls pas écoutez-moi bien vous qui êtes toujours en train de dire que ah ce n'est pas le frère c'est Satan il faut s'attaquer à Satan il ne faut pas s'attaquer à son frère ne vois pas ton frère il faut voir Satan comme quoi malgré que mon frère est sorcié malgré que ma soeur est sorcié malgré que c'est un enfant de Dieu soit des enfants de Dieu mais c'est quelqu'un qui empoisonne la vie des autres c'est quelqu'un qui pourrit la vie des autres c'est quelqu'un à cause de lui tu as perdu ton emploi c'est quelqu'un à cause de lui ton mari est devenu violent à la maison c'est à cause de cette copine là qui s'est dit sère à Christ qui prophétise mais qui a monté ton mari contre toi alors tu ne dois pas voir cette personne là tu dois voir Satan mais moi je ne vois pas Satan je vois la personne Jésus n'a pas dit à Satan la Bible dit que Satan entra dans le coeur de Job écoutez ce que je suis en train de dire c'est très important ouvrez les oreilles la Bible ne dit pas que Jésus a dit Satan Jésus a dit malheur à celui par qui le fil de l'homme sera livré et lui par qui cela veut dire par qui veut dire quoi donc celui qui servira de trait d'union par qui donc celui qui servira de passage je déclare au nom de Jésus toute personne qui a qui a donné son coeur à Satan toute personne qui s'est disposé comme un instrument de diable pour détruire ta vie il sera détruit il subira des conséquences toute personne qui a saudé qui a qui a cédé son corps qui a donné son corps qui a donné sa bouche pour que le diable puisse utiliser sa bouche pour détruire ton mariage Dieu se vengera de toi oh nous on ne veut pas se voiler la face oh il faut regarder le diable non Jésus n'a pas regardé le diable il a dit mieux serait pour lui de ne pas naître il ne parlait pas du diable il parlait de Jida parce qu'il connaissait la personne c'est lui même qui a dit à Jida mon ami ce que tu veux faire fais-le parce que ça fait longtemps que tu l'as dans ton coeur rappelle-toi combien de fois tu as dévié l'argent je t'ai regardé je n'ai rien dit rappelle-toi les jours où tu as murmuré quand cette femme a versé du parfum du grand prix le parfum de nard sur mon corps pour embaumer mon corps c'est toi qui as murmuré et tu as décidé depuis ce jour-là de faire ce que tu fais les gens qui te font du mal souvent ils préméditent ça il faut mettre ça dans la tête rares sont les gens qui te font du mal par accident rares sont les personnes qui te font du mal par accident la plupart des personnes qui font du mal ils projettent ça ils raisonnent ça ils font un plan ils ont un projet ils ont une maquette la plupart des gens qui te font du mal la plupart des gens qui nous détruisent ils ne le font pas au hasard ce n'est pas un accident je dis bien la plupart parce que des gens qui peuvent te faire du mal par accident et tu vas voir et tu vas voir que c'est par accident que cette personne ne l'a pas fait exprès tu vas sentir cela que cette personne ne l'a pas fait exprès mais il l'a fait par accident c'était par accident qu'il l'a fait mais beaucoup de gens tu comprends que ce n'est pas un accident parce que ça fait des années qu'ils répètent ces choses à plusieurs reprises il a répété la même chose il y a même ceux qui ont le courage de venir te demander pardon mais ce pardon là c'est un pardon qui cache encore un autre plan il est venu te demander un pardon caché parce que son poison la dose n'a pas été suffisante n'a pas été mortelle alors il vient se camoufler mais il y a même d'autres qui ne demandera pas pardon qui cherchera à défendre le mal qu'il a fait à chercher à s'expliquer je crois que quelqu'un te fait trop quelque chose de trop mal sépare-toi vite écoutez la Bible dit Satan est passé par le serpent et le serpent qu'est-ce qu'il a fait ? il est allé voir la femme comme le diable est toujours aîné jaloux le diable peut passer à travers ton fils à travers ta femme à travers quelqu'un qui est proche de toi c'est pourquoi j'ai écrit ce livre comment prier pour ses enfants nous devons bien gérer nos enfants demander à Dieu la sagesse l'interprétation des choses en fait de bien prier s'équiliser votre maison le serpent est allé voir la femme sous l'impulsion de Satan mais pourquoi Satan n'est pas passé par le lion pourquoi Satan n'est pas passé par l'éléphant pourquoi Satan n'est pas passé par le perroquet qui parle mieux que le serpent mais les serpents avaient quelque chose de méchant en lui les êtres font du mal en bas la base ils ont déjà la ration de mal à nez ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas du bien ils font du bien mais la ration du mal est toujours là le serpent est parti il a il a menti à la femme il a dit comme si Dieu les avait mentis et la Bible déclare la femme a mangé les fruits et il a donné à son mari et se sont les trouvés nu dans leur propre jardin où ils étaient de maîtres où ils étaient des dieux mais un habitant du jardin un voisin quelqu'un qu'ils ont aidé les serpents les a détruits à l'intérieur de leur jardin écoutez ce que je dis quand Dieu est descendu il y a des seigneurs descend pour me venger seigneur descend pour me venger je veux que tu descendes papa pour me venger je veux que tu descendes père pour venger mes enfants comme dans les jardins je suis ton jardin tu dois te lever dire seigneur la vie que j'ai ce n'est pas la mienne la vie que j'ai ce n'est pas la mienne vient de toi ce n'est pas moi seigneur je ne me suis pas créé tu dois rappeler à Dieu Dieu veut dire j'ai créé l'homme à mon image selon ma ressemblance vous comprenez ce Dieu qui a créé ce que tu as c'est la Bible qui dit ce Dieu qui avait planté un jardin en Éden et il a placé l'homme ce n'est pas Adam qui avait planté le jardin c'est pourquoi lorsque nous savons que nous appartenons à Dieu nous devons voir la foi que Dieu finira par se manifester ce n'est pas Adam qui avait planté le jardin ce n'est pas Adam qui s'était placé lui-même dans le jardin le jardin appartenait à Dieu Adam appartenait aussi à Dieu tu dois l'essayer à moi ce mariage ne m'appartient pas ces enfants ne m'appartiennent pas cet homme que tu m'as donné ne m'appartient pas c'est toi qui me l'as donné cette femme elle ne m'appartient pas c'est toi qui m'as donné cette femme mais regarde ce que l'ami ennemi a fait quelqu'un que nous avons aidé quelqu'un que ma femme a lavé ses vêtements quelqu'un que nous avons soutenu bien aimé Dieu t'est descendu et quand Dieu t'est descendu Dieu a marché Dieu a vraiment marché Dieu marche Dieu marche Dieu marche Dieu marche Dieu marche dans ta maison Dieu descend dans ta famille Dieu descend dans ton travail Dieu est en train de marcher écoutez Dieu n'a pas demandé à Satan Dieu n'a pas parlé de Satan on s'en fout des gens qui veulent mal interpréter la Bible Dieu a regardé l'homme il a parlé à l'homme l'homme s'est justifié il a parlé à la femme la femme s'est justifiée malgré qu'ils avaient tort ils se sont justifiés mais quand il a regardé le serpent il ne lui a même pas permis de parler Dieu n'a pas parlé il n'a pas parlé il n'a pas permis il a permis à Adam de parler il a permis à la femme Ève de parler mais il n'a pas permis au serpent de parler est-ce que tu peux t'élever dire Seigneur ne le permet puis Seigneur de gloire de parler Seigneur de gloire c'est sorcière c'est un ventrier sans coeur il s'est croyé maître du mal Seigneur ferme leur bouche à travers la vengeance l'Ève te dit Seigneur tu n'as pas permis au serpent de parler tu n'as pas permis au serpent de parler tu t'es seulement vengé d'Adam et de Ève Seigneur de gloire ne permet pas à ce sorcier de continuer à parler ne permet pas à cette sorcière à cette menteuse oh Dieu de continuer à manipuler oh Dieu mon témoignage lève-toi dit Seigneur ne permet pas ne permet pas qu'il continue Seigneur de gloire basta basta j'appelle la vendetta ta vendetta ta vendetta ta vengeance papa ne le permet pas ne le permet plus de parler Seigneur de gloire tu dois t'élever tu dois t'élever tu dis Seigneur cette sorcière doit fermer la bouche parce qu'elle n'a pris le droit de parler elle a déjà fait trop de dégâts les serpents ne parlent pas mais pour la première fois qu'il a parlé à la femme c'est un dégât un dégât il y a des gens que nous ne devons pas permettre qu'ils continuent à parler à parler nous autres on a commis des erreurs laissez les gens vous en chuter pendant des longues mois des longues mois pardon pendant des longues mois pendant une longue une année toute entière tu laisses les gens parler en mal à toi ne le permettez plus ne permettez pas ne les explique que les gens parlent de vous en mal et vous le laissez comme ça tranquille la Bible dit Dieu a regardé le serpent et a dit tu seras maudit c'est ça la vengeance de Dieu tu seras maudit parmi tous les animaux de la terre tu vas ramper donc tu ne marcheras plus comme tu marchais à quatre pattes maintenant tu vas ramper et tu mangeras la poussière la poussière sera ta nourriture et de la posterité de la femme t'écrasera la tête toi tu le mouriras mais lui t'écrasera la tête lève-toi du Seigneur Seigneur de gloire maudit ta vengeance à travers la malédiction contre tout serpent qui a détruit mon témoignage qui m'a déshabillé qui m'a fait perdre tout ce que j'avais Seigneur de gloire tu as maudit ta vengeance est passée par la malédiction Seigneur notre Dieu écoutez bien Dieu n'a pas dit à Satan dans la Bible il y a des moments où on s'adresse à Satan l'archange Michael l'archange Michael s'adresse à Satan et dit Satan que Dieu te réprimande que Dieu te réprimande de Satan mais là Dieu ne parle pas de Satan il pénit les serpents qui a été le véhicule qui a été qui a donné son corps à Satan pour détruire le plan de Dieu toute personne qui devient un instrument du diable il doit subir les conséquences parce que c'est lui qui est le représentant du diable le serpent était le représentant de Satan dans le jardin il a subi les conséquences toute personne qui fait du mal aux chrétiens qui fait du mal aux autres parce que les chrétiens resteront éternellement dupes continuer à le bénir non, non, non Dieu ne l'a pas fait et Dieu n'a pas n'a pas parlé de Satan Dieu s'est adressé aux serpents c'est pourquoi nous prions nous demandons à Dieu de se venger de toutes les personnes qui sont à la base de nos malheurs c'est là qui nous ont causé du grand tort au non puissant et glorié de Jésus Christ de Nazareth bien aimé dans le livre des Haïts chapitre 34 au verset 8 il est écrit c'est un jour de vengeance et c'est une année de représailles pour Sion Sion c'est un homme interchangeable quand on parle de Sion on parle de Jérusalem la ville choisie par Dieu j'ai dit il y a un jour de vengeance pour Jérusalem il y a une année de représailles pour Sion tu dois te lever du Seigneur tu as dit au jour de la vengeance dans Luc chapitre 21-22 au jour de la vengeance tu accompliras ta parole je demande au nom de Jésus qu'il y ait un jour de la vengeance contre les sorciers contre les démons de ma famille contre les démons du quartier qu'il y ait un jour de vengeance qu'il y ait une année de représailles où toi Seigneur tu vas frapper par ta puissance par ta colère tu vas revenger en fait de rendre justice en fait de réparer les torts que nous avons subis au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth tu dois t'élever tu dois croire à la parole je répète encore que nous sommes en train de nous approcher de ce grand événement ce sera 21 jours de gênes et prières 21 jours de gênes et prières nous allons commencer les dimanches 10 mains et nous allons terminer les dimanches 31 mains 21 jours de gênes et prières nous allons commencer dans la nuit du samedi à dimanche à minuit pour démarrer notre gêne les modalités nous seront données déjà la semaine prochaine 21 jours où nous allons bien aimer dans le Seigneur partager sur ce grand thème où je vous appelle et je vous invite à partager avec un grand nombre de gens la délivrance des esprits des esprits sataniques la délivrance des esprits sataniques et diaboliques nous allons parler les démons qui sont-ils nous allons détailler la nature des démons peut-être tu n'as jamais vraiment écouté un enseignement sur la démonologie c'est pourquoi tu dois participer pour comprendre que les prières que nous faisons sont des prières justiciées je vais détailler la nature des démons les démons qui sont-ils les liens entre les démons et les animaux donc je vais décrire comment les démons passent à travers les animaux chien lézard chien beaucoup de choses insectes en fait de pouvoir envoûter les gens et nous allons parler sur les dangers de lien de sang le danger de lien de sang comment les liens de sang pèsent sur nous comment les liens de sang nous font tellement du mal comment nous en débarrasser comment être prudent alors préparez-vous ce sera un moment de grande mais de grande déluvance ésaïe présaïe contre les sorciers qui ont détruit ta vie Job était conscient nous sommes en train de prier la prière de la vengeance la vengeance bien-aimée c'est l'action de faire justice c'est l'action par laquelle Dieu apportera une réparation à ces torts que vous avez subi c'est ça la vengeance nous demandons la vengeance divine pour la réparation des torts que nous avons subis la Bible nous parle d'un homme que vous connaissez bien Job hallelujah j'aime les chrétiens qui lisent les écritures j'aime les chrétiens qui lisent la parole de Genèse à l'Apocalypse la Bible déclare mon peuple périt par manque de connaissance puisque tu as refusé la connaissance je vais te réjeter de mon sacerdoce et je vais oublier tes enfants accrochons-nous à la connaissance de la parole de Dieu l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment le diable connaît les écritures je sais pourquoi beaucoup de gens peuvent venir te condamner te donner la culpabilité comme quoi tu n'as pas le droit de faire ce genre de prière ne vois pas ton frère qui est mon frère un serpent n'est pas mon frère Jésus a dit sur Judas malheur malheur mieux serait pour lui de ne pas naître tu es plus que Jésus Paul a dit ne faites pas de mal cherchez à faire le bien oui ne ragnez pas le mal pour le mal mais pourquoi Paul n'a pas béni bar Jésus pourquoi Paul n'a pas béni Alexandre le forgeron nous devons connaître les écritures Job est en train de dire Job 19 à partir verset 22 pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit pourquoi vous vous montrez insatiable à ma chair il y a des gens malgré le mal qu'il t'a fait il n'a même pas encore digéré ça non à ton dit tu vois il y a des gens tout le mal qu'il t'a fait là donc pour lui j'ai rien il se montre insatiable il a encore envie de faire encore il a c'est comme si tu y es un sac de boxe où il vient s'entraîner où il vient tester son poison où il vient tester ce mensonge où il vient tester sa sorcellerie cette tricherie insatiable je me dis mais pourquoi vous mes amis qui me connaissez bien maintenant que j'ai perdu les enfants j'ai perdu la gloire j'ai perdu l'argent et je suis tombé malade et vous me soupçonnez vous racontez que moi je n'étais pas bon que moi j'ai violé que moi je me dis mais pourquoi vous vous montrez insatiable il y a des gens qui sont des agents de Satan il y a des gens qui sont des agents du diable il t'a fait du mal mais il n'est pas encore bien l'assasié il continuera de faire du mal retour à l'expéditaire il faut taper très fort étranglement il faut que Dieu se lève pour se venger de ta vie je me prie il dira oh je voudrais que mes paroles fient écrite et qu'elles fient écrite dans un livre je veux dire je veux dire je veux dire je voudrais qu'avec un birin de fer et avec du plomb et le fils pour toujours graver dans les rocs verset 25 mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre vous savez pourquoi Job dit ça il dit que malgré que vous êtes en train de me faire du mal malgré que vous êtes en train de me détruire à cause du mal qui m'est arrivé mais sachez que Dieu me vengera de vous c'est ça l'expression de Job que l'éternel se lèvera le dernier parce que la vengeance de Dieu est que tes ennemis doivent te voir restaurer il faut qu'il y ait une réparation du mal qu'ils t'ont fait il faut que Dieu s'évenge la vengeance de Dieu se passe ou c'est travers la restauration Dieu veut te venger de toi Anne en te donnant Samuel devant Pénina la vraie vengeance de Dieu pour Anne c'était Samuel Dieu s'est venger de Anne en lui donnant Samuel Elisabeth avait dit éternel l'éternel enlevez ma honte enlevez ma honte la vengeance de Dieu pour Elisabeth c'était Jean Baptiste quand nous demandons à Dieu de nous venger c'est de frapper et de restaurer ça veut dire que Dieu nous restaure il faut que Dieu se lève il faut que Dieu puisse avoir les derniers mots dans cette bataille contre le coronavirus les hommes ne triompheront pas nous ne laisserons pas les humains triompher malgré que l'église est confinée Jésus continue à opérer du merveille Job dit l'éternel se levera le dernier mon rédempteur mon rédempteur tu dois t'élever malgré ce que le démon font malgré ce que le diable est en train de faire contre ma maison mon Dieu a les derniers mots ça sera la vengeance cette vengeance soit opérée à double niveau ils seront frappés et toi tu seras restauré tes enfants auront leur doctorat auront leur master auront leur master tes enfants auront leur master c'est ça la vraie vengeance tu connaîtras la maternité c'est ça la vengeance tapez-moi cinq fois vengeance vengeance au verset 26 quand ma peau sera détruite il se levera quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu je le verrai et il me sera favorable mais je le verrai et non ceux de notre mon âme me languit d'attente au-dedans de moi nous devons nous devons attendre la Bible dit la foi est-il une ferme assurance des choses qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas on doit croire on doit attendre comme la veuve devant le juge unique attendu longtemps en intercédant à la fin il a obtenu et l'a obtenu justice nous devons attendre nous devons croire nous devons proclamer attendre jusqu'à ce que Dieu va se venger de nos ennemis écoutez au verset 26 au verset 27 je verrai au verset 28 vous direz alors pourquoi les poursuivions nous beaucoup déjà doivent regretter regretter pourquoi ils ont fait du mal beaucoup déjà doivent regretter pourquoi ils ont piétiné ils vont demander à Dieu Seigneur ils doivent regretter ils doivent avoir des remords vous direz alors pourquoi les poursuivions-nous car la justice de ma cause sera connue les gens veulent que tu meurs il y a des gens qui attendent d'un côté que tu es parti comme ça ils seront calmes c'est encore une raison en fait de continuer à envoûter les gens de dire regardez si Dieu était avec lui pourquoi ces choses lui sont arrivées regardez c'est pourquoi tu dois te lever et dire comme Job la justice de ma cause sera connue il faut que Dieu se venge de tes ennemis afin que le monde sache que tu lui as un Dieu au verset 29 toujours de Job 19 Job dit craignez pour vous les glaives les glaives c'est le paix craignez pour vous les paix les châtements par les paix sont terribles et sachez qu'il y a un jugement c'est ça la vengeance de Dieu Job est en train de croire Job est en train de dire attention vous allez regretter je serai justifié donc il y aura une vengeance parce que la vengeance c'est l'acte par laquelle Dieu apporte la justice donc je m'est en train de dire il y aura la vengeance Dieu me justifiera la cause de ma douleur sera connue mais vous créez pour vous le châtiment avec le paix car le châtiment avec le paix sont terribles sachez-les qu'il y a un jugement tu dois t'élever ce soir tu dois t'élever aujourd'hui tu dois t'élever et dire Seigneur au nom puissant de Jésus Christ je demande une paix de vengeance contre ces démons regarde comment tes enfants sont tombés malades regarde ton mari est parti cet homme qui était aimant cet homme qui était responsable de ses enfants responsable de son mari de sa femme cet homme qui était bien mais il est parti à cause de cette sorcière il faut demander à Dieu que les glaives que les paix de justice que les paix de jugement qui viennent de Dieu pas de moi pas de moi moi je ne suis pas capable de me venger c'est pourquoi je fais appel à la paix à la paix de jugement de Dieu celui qui a envoûté tes enfants qui les a rendus malheureux toi qui étais un homme debout aujourd'hui tu es assis oui bien aimé dans le Seigneur il est temps de nous réveiller enfin du sommeil ce n'est pas la colère Esaïe carant Esaïe verset 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 je le ferai Esaïe dit ce n'est pas la colère quelqu'un te dira puisque lui il est trop spirituel que toi il te dira oh non non c'est la colère la Bible dit ne vous mettez pas en colère non 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 la Bible dit quand vous vous mettez en colère la Bible reconnait qu'on peut se mettre en colère la Bible ne dit pas que ne vous mettez pas la Bible dit quand vous vous mettez ou si vous vous mettez en colère parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver brusquement tu te mets en colère mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous votre irritation ne donnez pas l'accès au diable mais cette situation ce n'est pas que je suis en colère je suis seulement dans mes droits je dois te lever dire que Esaïe verset 4 ce n'est pas de la colère à moi parce qu'il y a toujours des gens qui vont mal interpréter ta prière comment tu peux prier comme ça j'ai la sainte colère mais ce n'est pas la colère charnel les Esaïe dit ce n'est pas la colère mais si je suis obligé de combattre avec le méchant je ne le ferai si quelqu'un veut détruire ma famille je dois défendre ma famille si quelqu'un veut détruire mon témoignage je dois défendre mon témoignage je dois dire j'ai la nette conviction que cette personne constitue pour moi des épines je n'ai pas d'autre choix Dieu que celui de me battre car il m'y oblige il m'oblige de me battre tu dois tu dois te lever dire non il y a des gens ils t'obligent ils t'obligent ils vont tellement faire le mal que tu seras obligé de te battre tu seras obligé et si tu ne le fais pas tu commets un péché la Bible dit celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché quand toi tu sais que tu peux te défendre et que tu ne te défends si tu ne te défends pas et tu meurs tu as commis un péché tu risques d'aller en enfer tu dois te défendre selon les normes dans le monde la Bible dit est-ce que la nature ne vous en sait-elle pas dans le monde il y a des armes conventionnelles et des armes non conventionnelles cela veut dire que s'il y a une nation qui vient vous attaquer vous avez le droit de prendre les armes et défendre votre territoire ton territoire c'est ta famille ton territoire c'est ton travail ton territoire c'est ton ministère que Dieu t'a donné tu dois défendre ce que tu as tu dois dire ce n'est pas la colère mais devant un Goliath il faut se défendre devant un Saoul il faut se défendre j'ai la nette conviction tu as la nette conviction que ces gens constituent pour toi des épines tu vois les gens quand ils parlent ça pique il y a des gens qui ont des paroles des paroles véninaises ils ont des paroles véninaises donc quand ils parlent ça pique donc ce sont des épines qui blessent tu dois dire Seigneur je n'ai pas d'autre choix que de me battre ces gens ils m'ont obligé de me battre de me battre alors je prie Seigneur qu'ils soient consumés par le feu qu'il y ait la paix leur soit ôtée quand ils seront en voyage à la maison et dans leur chommeil au nom de Jésus que la paix leur soit ôtée que ta main puisse apaisantir contre eux puisque je ne peux pas m'évenger je ne fais que recourir à ta parole Seigneur c'est ça la prière que tu dois faire vous savez David un jeune homme qui a été oué par les prophètes Samuel dans 1 Samuel 24 verset 11 un jour David a dit à Saoul vois mon père vois donc les pans les morceaux de ton manteau dans ma main puisque j'ai coupé les morceaux de ton manteau et que je ne t'ai pas tué sache que je reconnais sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni révolte ni méchanceté et que je n'ai point péché contre toi et mais toi tu cherches à me tuer Saoul était jaloux Saoul était jaloux de David à cause d'un homme qui avait monté la tête de Saoul comme quoi David avait donné un coup d'état Saoul a cherché à tuer David à plusieurs fois et pourtant David à plusieurs fois a eu l'occasion de tuer Saoul un jour pendant que Saoul est en train de poursuivre David David est obligé de se cacher dans une grotte et pendant que Saoul est en train de passer il a un problème de diarrhée il doit entrer dans une grotte pour se soulager et pendant que Saoul est en train de se libérer il ne sait pas que la personne qu'il veut tuer se cache au fond de cette grotte et les gens qui étaient avec David ont dit regarde Dieu a livré cet homme ton ennemi tu peux le tuer un vrai enfant de Dieu ne profite jamais de la faiblesse de son frère pour le faire du mal un vrai chrétien ne peut pas profiter de la faiblesse aujourd'hui on a des soi-disant servitaires de Dieu qui profitent de la faiblesse des autres pour les enfoncer encore à chiter à tomber un vrai enfant de Dieu ne peut pas utiliser la faiblesse de quelqu'un pour le détruire mais les ennemis qui sont des enfants de Satan déguisés en enfants de Dieu ils sont tellement aînés qu'ils sont déterminés à vous détruire ne sachant pas que vous vous avez peut-être des prêves des choses que vous pouvez utiliser contre eux mais ça ils ne le regardent pas ça on le sait bien que David c'est un guerrier ça on le sait bien que David c'est un vrai soldat c'est lui qui a tué Goliath non il essaie quelques fois même les gens qui sont en train de vous détruire de faire du mal vous êtes plus fort que eux le jour où vous allez réaliser que vous êtes plus fort que ceux que vous détruisent ces gens là vont se taire vont se taire il faut le faire peur David a eu l'occasion de tuer Goliath mais il ne l'a pas fait ces hommes sont des véritables assassins sont des véritables assassins parce qu'ils ont l'instinct démoniaque même s'ils prêchent la parole de Dieu même s'ils ont l'anxion mais l'anxion c'est pour détruire la vie des autres mais ils oublient que toi tu es David ils oublient que toi tu peux le faire du mal plus que eux ils font parce que tu as des preuves quelques fois de leurs infidélités dans 1 Samuel 24 lisez ça à la maison écrivez 1 Samuel 24 12 à 13 c'est là où David fera une prière l'éternel sera juge entre moi et toi et l'éternel me vengera de toi hallelujah dit seigneur venge moi venge moi papa venge moi de ces sorciers seigneur venge mon témoignage qu'ils ont détruit abîmé seigneur venge moi papa venge mon témoignage que ceux et ceux qui ont sali mon nom soient leur confusion venge mon identité que toutes les personnes qui ont travaillé et qui travaillent à me faire porter une identité qui n'est pas mienne qui n'est pas la mienne soyez frappés je réclame ma vie on t'a collé une identité qui ne t'appartient pas on t'a collé une identité que tu es sorcière on t'a collé une identité que tu es démon on a menti sur toi on a détruit tes enfants lève-toi du seigneur David a dit l'éternel sera juge entre moi et toi et l'éternel me vengera de toi l'éternel me vengera de toi lève-toi seigneur je ne vais pas porter la main sur le saoul je veux que toi tu sois juge entre moi et ces sorciers et ces démons et ces manipulateurs malfaiteurs ceux qui me combattent et que toi seigneur tu me venges porte toi-même ta vengeance pas moi car David a dit du méchant viendra la méchanceté je le déclare au nom de Jésus Seigneur il est écrit du méchant viendra la méchanceté et l'éternel me vengera de toi tu dois croire à cela tu dois croire à cela David a dit moi je ne me vengerai pas moi-même je ne mettrai pas ma main sur toi mais moi je demande à Dieu de me venger envers toi l'éternel me vengera de toi car du méchant a dit David du méchant viendra la méchanceté c'est en quelque sorte retour à l'expéditaire donc celui qui sème le mal va moissonner le mal celui qui sème le mal va moissonner le mal celui qui me détruit sera détruit au nom puissant et glorieux de Jésus Christ tu dois te lever du Seigneur un jour de vengeance une année de représailles ils sont insatiables malgré tout le mal qu'ils m'ont fait ils ne sont pas prêts à arrêter ils sont déterminés à continuer c'est pourquoi moi je viens je demande du Seigneur venge-moi de mes ennemis car la vengeance c'est l'action de faire justice car la vengeance c'est l'action pour réparer les torts que j'ai subis je vais la vengeance divine pour la réparation de tous les torts que j'ai subis jusqu'aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Jésus Christ la vengeance et encore la vengeance dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth il est puissant guerrier il est le Dieu de toute la terre il est le Dieu incomparable il est le Dieu insondable je libère l'onction je demande à Dieu alléluia je vais prier pour une famille je vais prier pour une personne l'éternel se vengera de toi je vais prier pour quelqu'un mettez-vous à genoux mettez-vous maintenant à genoux là où vous êtes mettez-vous à genoux la Bible déclare l'éternel honore la parole de ses serviteurs alors mettez-vous à genoux mettez-vous à genoux au nom puissant de Jésus je viens libérer la puissance de la parole divine que l'éternel le Dieu de la vengeance puisse se venger de toi au nom de Jésus que Dieu venge ton témoignage que Dieu venge ton mariage que Dieu venge ta santé que Dieu venge la santé de tes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus Christ que l'éternel venge ta santé au nom de Jésus qu'il y ait un jour de vengeance une année de représailles est annoncé de maintenant pendant que tu es à genoux je libère l'onction prophétique dans le nom puissant et glorieux de Jésus je libère l'onction prophétique au nom puissant de Jésus Christ recevez cette grâce que personne ne vous juge plus par rapport à la prière dites-le tout simplement nous avons compris ce que vous n'avez pas encore compris ou soit vous êtes des hypocrites vous voulez cacher la vérité je viens de vous donner des versets bibliques je viens de vous donner des versets bibliques pour vous montrer que cette prière de vengeance elle n'est pas charnelle elle fait peur aux hypocrites elle fait peur aux sorciers elle fait peur à ces gens-là qui font du mal et qui ont peur que toi aussi ta prière peut provoquer des conséquences négatives à leur égard c'est ce dont ils ont peur c'est ce dont ils ont peur la prière de vengeance que Dieu se venge de toi comme il s'est vengé de Anne que Dieu se venge de toi comme il s'est vengé de Daniel la vengeance de Daniel était que ceux qui ont comploté qui l'ont jeté dans la fosse au lion Dieu s'est vengé Daniel était innocent Dieu s'est vengé ces gens ont été pris et lâché dans la fosse au lion ils ont été dévorés par le lion ces gens qui t'ont incité ils doivent passer par les insultes ces gens qui t'ont insulté ils vont passer par l'insulte nous l'avons vu ceux-là qui nous ont insulté ils ont reçu des insultes terribles ceux-là qui t'ont maltraité ils seront maltraités quel que soit leur niveau ceux-là qui t'ont humilié ils seront humiliés ceux-là qui ont menti sur toi on mentira sur eux ils vont passer par là tu dois le vivre tu dois le témoigner ils doivent reconnaître qu'il y a un Dieu qui est un juste juge ils doivent reconnaître qu'il y a un Dieu qui opère avec sa puissance au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth Adonai Amen soyez riches ma béni continuez à partager la vidéo et n'oubliez pas il y a une période grave c'est le confinement nous vivons du ministère continuez à nous soutenir à l'époque de Jézabel les prophètes étaient confinés dans des caves il y avait un nommé Abdias qui les a nourris longtemps par du pain et de l'eau alors si toi tu es Abdias pour nous en tout cas ne nous oubliez pas soutenez-nous par vos offrandes par vos livres par ce que Dieu vous met à coeur soutenez-nous que Dieu vous bénisse et continuez à partager ciao ciao Abdias